Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une fonction qui s'appelle l'occlusion ambiante Ambient Occlusion en anglais qui va permettre de rajouter des ombres partout où les simples lumières de verre et ne suffisent pas à ajouter alors c'est notamment utile pour les petits détails dans les petits objets, les interstices et les recoins d'une pièce dans lesquelles il y a toujours un petit peu d'ombre, vous pouvez regarder autour de vous, même en plein jour il y a toujours un petit peu d'ombre dans les angles qui sont dues simplement à la physique, à vraiment de la réflexion de la lumière et que l'occlusion ambiante va nous aider à simuler assez rapidement et à ajouter du coup du réalisme à nos rendus alors il y a deux manières de faire ça et d'abord je vous montre ce qu'est l'occlusion ambiante, alors j'ai fait deux rendus, un avec et un sans voilà pour vous montrer, ça c'est sans occlusion ambiante, donc on voit ici un petit chalet avec donc des planches de bois ici horizontales on devine les ombres, on les voit même sur le côté mais regardez quand je rajoute une place d'occlusion ambiante, ce qui se passe c'est que je vois beaucoup plus les détails hop, sans occlusion, avec occlusion, alors notamment sur les angles de fenêtre ici c'est flagrant on voit vraiment la différence donc l'occlusion ambiante c'est ça, ça va nous permettre de rajouter des détails là où les lumières de verrer ont du mal à en ajouter des détails d'ombre ça quand on rajoute ça sur une passe normale avec du diffus, ça nous rajoute des ondes dans les interstices si on les enlève on va vraiment perdre en réalisme alors je vous montre comment ça se passe, donc comme je vous le disais, il y a deux manières de régler ça dans verrer et même avant de s'intéresser à ça, je vous rappelle que je propose dans la description de la vidéo pour les débutants et débutantes, ceux qui veulent s'y mettre à verrer et bien une formation vidéo gratuite, il suffit d'entrer votre mail et vous avez accès tout de suite à la vidéo de formation d'initiation ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne cet éditor ici comment on ajoute des lumières, des matériaux, comment on règle la caméra, etc au moins dans les grandes lignes et puis vous serez capable de faire vos premiers rendus pour les autres, on va commencer à s'inquiéter, non pas à s'inquiéter, mais à s'intéresser aux détails aller un peu plus loin dans le réalisme avec l'occlusion en mer justement et la première manière, c'est une manière assez automatisée de le faire je vais venir ici sur l'engrenage, je vais déplier la partie de droite je vais aller dans la global illumination et je vais activer ici le petit bouton qui est Switch to Advanced Settings, donc réglage avancé je clique et j'ai ici Ambient Occlusion qui apparaît, il suffit de l'activer donc déjà là elle est activée tel que moi je l'ai, je viens de vous la montrer j'ai rien réglé de plus on peut néanmoins régler le rayon, radius, donc c'est la largeur un petit peu de l'ombre et en dessous Occlusion Amount, son niveau, donc c'est l'intensité donc moi j'ai laissé par défaut, mais rien n'empêche de bouger tout ça peut-être regarder ce que ça donne donc ça c'est la première méthode, assez automatique et qui va directement incruster sur le rendu qui va mettre l'occlusion dans le rendu maintenant si je veux l'occlusion séparément, dans une couche séparée je vais pouvoir faire des renders éléments, des passes de rendu alors qu'est-ce qu'une passe de rendu ? pour ceux qui ne savent pas, ne fuyez pas tout de suite c'est super intéressant en fait ici quand je suis dans ma fenêtre de rendu, le frame buffer tel qu'on l'appelle cette fenêtre j'ai une liste ici RGB color, donc c'est mon rendu en dessous, quand je déplie j'ai en général la couche alpha alors là ma couche alpha est pleine, en général je pourrais avoir l'horizon dedans et je peux avoir d'autres couches ici, je peux avoir une couche de réflexion où je vais avoir de rendu que les reflets je peux avoir une couche de réfraction, je vais avoir que la transparence une couche de profondeur de champ et donc une couche aussi d'ambiante occlusion alors comment j'ajoute des passes, c'est très simple je viens ici sur la set editor et je vais sur le signe ici qui ressemble un peu à des calques entassés je clique dessus et je peux rajouter des éléments de rendu donc nous on va s'intéresser à extra texture ici donc je clique sur extra texture on voit que j'ai donc une couche d'extra texture qui se rajoute ici et cette couche ça nécessite d'être un petit peu paramétré donc je déplie j'ai un aperçu de ce que ça peut donner donc on voit déjà que ça ressemble à ce que je veux puisque ça génère un petit peu des ondes dans les recoins mais dans texture, je vais cliquer sur l'encart qui est vide ici et je vais ajouter une map de dirt ici même et là on voit tout de suite que il a compris que je voulais une couche d'ambiante occlusion donc il me donne un aperçu de ce que ça va donner et je peux régler donc la largeur un petit peu de... le reduce et puis encore la couleur je peux régler plein de choses la couleur globale l'intensité etc donc moi je vais laisser un peu comme ça je vais pas régler plus et je vais commencer à lancer donc un rendu ici et on va voir ce qui se passe tout de suite c'est que dès que le rendu se lance ici je vais plus avoir deux couches mais je vais avoir ma troisième couche alors d'ailleurs je vais venir dans ma caméra il faut venir d'un peu plus près je lance le rendu on va voir que j'ai une couche supplémentaire qui est la couche extra texture et c'est juste l'occlusion ambiante qui va être rendu dans cette couche là je mets sur le calque j'attends un petit peu que le rendu progresse et puis on va voir tout doucement voilà se dessiner la couche d'occlusion ambiante alors où je vais avoir que les petites ombres cette couche une fois qu'elle va être terminée je vais l'importer dans photoshop ou dans n'importe quel autre logiciel que vous pouvez utiliser pour faire du compositing ou des retouches photo moi j'utilise photoshop c'est le logiciel le plus répandu mais l'avantage c'est qu'il fonctionne un peu tous pareil ce logiciel là et donc si vous utilisez un autre ça serait exactement pareil je vais laisser le rendu se terminer en accéléré là je vous passe le détail et après je vais sauvegarder toutes les couches et les importer dans photoshop donc à tout de suite voilà le rendu est terminé alors je vais me faire un dossier que je vais appeler ambiante hoc allez à hoc le clic dedans j'appelle ça je ne sais pas moi à haut justement comme ambiante occlusion et je fais enregistrer maintenant j'ouvre photoshop alors je ferme ça parce que j'avais fait des essais avant je viens sur le bureau je vais chercher mon fichier qui s'appelle a hoc qui est là et dedans je retrouve mes trois couches l'alpha qui n'est pas utile pour le moment et là-haut et l'extra texture alors là j'importe ma couche de diffus de couleur et je vais y ajouter maintenant par dessus hop la couche d'ombre d'ambiante occlusion qui est là et on voit que j'ai deux calques du coup et pour que celui-ci se fonde sur l'autre je le place au-dessus et je viens ici dans les modes de fusion des calques le passer en produit ce qui va faire que voilà hop ne reste que vous voyez là je passe en normal tout ce qui est blanc quand je passe en produit ça disparaît tout ce qui est noir ou gris ça reste donc reste que les ombres et je vais pouvoir régler ici si c'est trop fort et bien par exemple je suis à 100% d'opacité de mon calque je vais mettre je ne sais pas 50% et les ombres qui sont un petit peu plus douces je vais zoomer un petit peu dans les angles ici voilà ce que ça donne et rien ne m'empêche après de créer un petit masque de fusion sur ma couche et de venir faire disparaître là où ça me dérange hop il va dire ici je ne veux pas de l'ombre de fusion et de gommer ici et là on peut vraiment tout paramétrer il va me dire que de l'ombre de fusion je ne veux pas sur les piliers par exemple donc je viens et je vais la retirer ici voilà hop on fait vraiment ce qu'on veut avec l'image on fait vraiment ce qu'on veut avec la couche donc c'est la manière la plus la plus malléable de faire de faire des couches de rendu différents alors c'est un petit peu plus long mais si vous avez le temps et vous avez l'envie de faire des jolis rendus c'est ce qu'il faut faire vous pouvez faire ça avec des couches des passes d'ombre d'occlusion comme de réflexion comme de réfraction on peut faire plein de choses super sympa avec ça d'ailleurs je pense faire une petite vidéo sur le compositing avec Véré pour Sketchup faire différentes passes et puis voir à quel point on peut obtenir des images maîtrisées à la fin alors dites moi dans les commentaires ou même contactez moi en direct pour me dire si vous avez envie de ce genre de formation ou même si d'autres idées je suis preneur donc j'espère que vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo je vous en prépare une ou deux autres un peu courte comme ça qui vont pour moi assez vite à faire et qui j'espère vous apprennent quand même 2-3 trucs et puis je vous dis donc à très bientôt prenez plaisir à faire des rendus à faire des jolies images et puis on se retrouve on se retrouve très vite voilà à bientôt